Mais déjà, il faudrait qu'ils fassent du rap avant d'être les meilleurs rappeurs français. C'est top quoi. Ok. Bonjour tout le monde, c'est Mehdi et tu regardes Rapjeu, le meilleur jeu rap au monde selon Mr. V. Et ça, ça veut dire quelque chose. Aujourd'hui, les gagnants, oui les gagnants, seront les meilleurs rappeurs francophones pendant deux semaines. Les perdants feront la promo des gagnants et il y aura même un léger gage. Aujourd'hui est un grand jour, nous recevons deux frères. C'est beau ce qui se passe aujourd'hui. C'est très beau ce qui se passe. Ils ont commencé le rap à 6 et 9 ans après avoir écouté ce lycée filet, ça peu de gens le savent. Oui c'est vrai, ils sont très gros fans encore aujourd'hui. Depuis 2015, ils vivent leur meilleure vie, ils remplissent des stades et sont encore ensemble aujourd'hui. Vous savez que ça va pas durer dans un coup. Ah non. Il y a la fin de BigFoly. On a prévu, mais ça sera orchestré, il y aura du business autour. Très bien, bravo. En tout cas, BigFoly sont avec nous, merci beaucoup. Merci la famille, merci pour l'invitation. Mais aujourd'hui, vous n'êtes pas ensemble. C'est peut-être vraiment la fin de BigFoly. C'est peut-être qu'on va être en train d'assister à la fin de BigFoly. Avec Oly, celui qui vient de l'ambassade rap de ce pays. Sevrant, quel vivier de talent. Il aime la sauvagerie, mais également, si on écoute ses textes, il affectionne particulièrement les mamans. C'est son truc. Comment tu sais ? On va respecter ça. Quel âge criminel est avec nous, comment vas-tu ? Ça va et toi, Mehdi ? Je suis trop heureux que tu sois là. Merci beaucoup. Avec BigFo, quelqu'un aussi, un jeune rappeur qu'on aime beaucoup, il a la meilleure biographie Rap Genius. C'est un rappeur d'origine polonaise et algérienne de Sarbourg, qui s'est installé à Orly depuis 2016 pour ses études en animation, 3D et programmation. Et maintenant, il est dans Rap Jeux, comme quoi, il ne faut pas croire la conseillère d'orientation. Seven Jaws, bienvenue ! Bravo, merci, Seven Jaws. Tu m'avais dit qu'on pouvait dire les deux. C'est vrai. T'as changé maintenant. Il est très pointu sur ça. Non, ça va, c'est juste que j'ai mis les doutes là-dessus depuis le début. Moi, je me souviens, à Sky Rock, une fois, j'ai dit Seven Jaws plusieurs fois à la finée. J'ai crié sept fois. T'as crié sept, sept. Je suis encore traumatisé, du coup, je dis tout le temps sept Jaws maintenant. Bon, pour les deux, on va mettre moins un déjà. C'est bien, ça commence bien. Il faudra vraiment le garder en tête. On va essayer de te foutre de ma gueule. Alors, aujourd'hui, de Toulouse, à la frontière allemande, en passant par Sevran, Rap Jeux, c'est comme un go fast, mais en beaucoup plus marrant. Let's go. On va passer tout de suite au choix du nom des équipes. Et comme je suis très heureux que vous ayez accepté l'invitation, en vrai, c'est Oli qui voulait venir. C'est le nom des équipes, en hommage à vous et à votre ville et à vos sports préférés, le rugby. Qu'est-ce que vous aimez chez le rugby, Oli ? Parce que moi, je ne comprends pas ce sport. Je vais répondre sérieusement. J'aime la solidarité, j'aime l'esprit de groupe. Très bien. Il est toujours sérieux, ça me. Et de votre côté ? Moi, j'ai arrêté le rugby. J'en ai fait pendant longtemps et ils n'arrivaient pas à jouer une ligue. Ça se voit en plus, ça. Ouais, ouais, ouais. Alors, tu vois ? J'ai fait le poteau au rugby. Un point. Un point pour la vanne. Non, mais ça va, j'ai fait une vanne, moi. Mais c'est moi qui ai commencé à la vanne. Un, 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 un. Mais bon, on voit ton rythme. C'est horrible. Mais du coup, ça me fait plaisir. Moi, j'ai dit que je faisais le poteau. Le poteau. Ah, c'est une bonne vanne, ça. Ah oui. Je ne l'avais pas entendu. Un point. Et on est à zéro. On est à zéro, c'est excellent. C'est bien, c'est bien. Merci, moi. C'est un nom de joueur de rugby historique que tu aimes particulièrement. Bien sûr. Vous rigolez ou quoi ? Attendez. Non, mais à Toulouse, on a eu des Grand Stars. On a eu N. Tamac. Vous venez de trouver une très belle équipe puisqu'ici, nous aurons le cassoulet N. Tamac face à la saucisse solidarité. Je suis désolé. Rap jeu, c'est parti. On va enfin pouvoir commencer à jouer, même s'il y a déjà un zéro. C'est improbable. C'est vrai que quand on nous avait annoncé qu'il y avait un filtre entre bifoli et calage criminel, je pense que beaucoup de gens ont été surpris. Du coup, on va faire une épreuve en hommage à ce filtre. Les featuring improbables. Je vais vous énoncer des featuring qui existent ou pas et vous allez me dire s'ils existent ou pas. Alors, ça va être une épreuve de rapidité. Testons déjà vos buzzers. Salut le roi. C'est le long de notre troisième album qui dispo partout à 9,99€. Déjà triple platine et on espère en vendre plus. Écoute celui-là, écoute celui-là frérot. Sauvage. J'ai peur. Sauvage, c'est juste toi. Je valide. C'est parfait. Je valide à mort. Commençons sans plus tarder. Vald featuring le roi Hinoque. C'est fou. Faux. Pas sorti. Absolument. C'est ça les gens. Lafouine featuring Patrick Bruel dans un son contre le cyberharcèlement. Oui. C'est vrai. C'est un son assez improbable. C'est vrai. Ça s'appelait mot d'enfant. Il n'y a pas de van après ça. Ministère Hammer et Johnny Hallyday. C'est nous. Totalement vrai. On me dit que c'est là. Absolument. Alors selon Kenzie, le feat entre Mister Hammer et Johnny Hallyday aurait pu avoir lieu encore plus tôt. Mais les rappeurs n'étaient pas prêts niveau image. Ça m'a un petit peu déçu puisqu'il a déclaré, je cite. Johnny c'est le roi des beaufs. Ce qui veut dire que c'est le roi des français. Si tu as une occasion, il faut y aller direct. Et derrière, tu fais le stade de France avec lui. Et tu vends tes albums à des familles racistes. Encore un rendez-vous manqué. Et le temps passe, je ne regrette rien. C'était même ça le refrain. Et je voulais mettre un point en plus pour le titre. C'est non, je ne regrette rien. Ou alors le temps passe. Le temps passe, non ? Je crois que c'est le temps passe. Bah c'est moi, je l'ai dit en premier. C'est lui, il a chanté, il a même chanté. Calage, tu arrêtes maintenant. Je vous donne. 3, 2. Tu m'envoies l'adresse de Big Flo. Vas-y, t'as géré. J'ai chanté, j'ai chanté le refrain. T'as géré pas plus. Celle-ci est technique. Zebda et Jacques Chirac. Le Bruit et l'Odeur, extrait du discours de Jacques Chirac dans le morceau Le Bruit et l'Odeur. Sur l'album Essence Ordinaire des Zebda. Il est précis mon frère. Bravo. Là je mets deux points là. Là je mets deux points. C'est précis, c'est précis. C'est le gros dit, c'est vrai. Incroyable, 5-2. Réoli il est précis de fou. Mokobé featuring Ariel Dombal. C'est faux. Eh bien non. C'est vrai. T'as fait l'air confiant ? Il faut que je joue. PNL et Drek. C'est faux. C'est impossible. C'est faux. T'y crois pas. C'est faux. Il y a eu tout un buzz autour qu'ils avaient refusé etc. C'est faux. Ouais, je connais tout. Ouais, c'est vrai. C'est un point pour vous Malgréfait. J'ai une petite anecdote sur Drake. Vas-y, je t'en prie. Je suis... Excusez-moi. Dis-nous tout. Si c'est vraiment intéressant, t'as trois points. Si c'est nul, fais gaffe. Je suis très fan de Drake, genre vraiment depuis 10 ans. Et je suis allé le voir en concert et il était passé dans un after show à Paris. Je fréquente un peu les boîtes parisiennes. C'est vrai que t'es vachement là-dedans toi. Oli m'avait offert une table là-bas parce que t'étais obligé de prendre une table. Et j'ai payé, écoutez bien, 4000 euros. C'est moi qui ai payé l'enculé. Ah oui, c'est vrai, t'as payé. Vous savez ce que j'ai vu de Drake ? Le haut de son crâne, assis au bout de la boîte comme ça. Il n'a pas fait un bonjour, pas un hello, rien. Il s'est cassé, ciao. Et le pire, c'est que j'étais content. Pour ce moment de sincérité, je te donne 0,25 points. Ouais, c'est bien déjà. 4000 balles pour le front de Drake. C'est ce que ça vaut en même temps. Franchement, il les vaut. Il les vaut. Un featuring entre Made in et la chanteuse Chyna. Je ne me prononce pas. C'est faux. Absolument, c'est juste pour faire un jeu de mots scandaleux. Made in Chyna. Made in Chyna. Je passais 8 ans sur cette vague. Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie ? Oh ! Putain, t'as vu ? Les auteurs sont brillants. Doc Gineco, Bernard Tapie. Tu me dis un trou. C'est faux. Non, c'est vrai. Putain. C'est vrai, c'est vrai. Bernard Tapie, il est en train de conduire. Mais ça, exactement. Non, mais t'inquiète, gros. Franchement, c'est beau la vie. C'est beau la vie. Non, mais c'est le premier. Allez, on en fait une dernière. 113 et Rihanna. C'est fou. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Il faut savoir, Rimka l'avait dit, qu'à l'époque, le label leur avait proposé, à 113, de faire un morceau. Et c'était au début de Rihanna. Et ils avaient dit, non, on ne va pas envie de faire un feat avec une chanteuse. Et Rimka disait que maintenant, il regrette un petit peu. Alors, c'est vrai. Le 113 avait effectivement refusé le feat avec Rihanna. Mais il faut bien comprendre que ce n'était pas la Rihanna d'aujourd'hui. C'était la Rihanna de la fin des années 2000. Donc, elle était tellement chien qu'elle avait même accepté de parrainer une édition de la Star Academy avec Christophe Mahé. Donc, bon, en général, les mecs qui s'appellent Christophe, ça ne lui porte pas chance à Rihanna. Et on passe tout de suite à la séquence suivante, le RAP SUP. Vous êtes évidemment dans Rap Jo, on va passer au RAP SUP, une des épreuves historiques de cette émission qui a trois mois. Le RAP SUP, c'est comme le Time Up, grosso modo, vous allez avoir un chronomètre, une minute, et donc, vous allez chacun avoir une liste. L'un va devoir mimer les rappeurs. C'est trop fort pour moi, très bien. Sachant qu'il y a interdiction de faire des phrases, vous avez juste droit à trois mots. comme dans RAPTAG, grosso modo. Je pense qu'on va commencer avec vous. Moi, je tiens juste à dire que Kalash, c'est le meilleur coéquipier, je te jure, il veut tout gagner, frère. Je suis chaud, je suis chaud, je suis chaud. J'ai le droit d'utiliser les autres mots. Il y a neuf rappeurs que tu dois faire découvrir sans dire les mots qui sont écrits ici. C'est clair ? Ah, il n'y a pas besoin de mimer, alors, ça peut être qu'avelle la voix. Voilà, c'est ça, j'avais pas compris. Il a dit «avelle la voix ». Es-tu prêt, Kalash ? Un qui mime ? Je crois pas. Alors, stop ! Premier, Vagram. Il est chez Vagram. Pfff, frère ! Il va te faire un feat avec Kerry James. Pas de phrase, pas de phrase. Moins un. Orelsan ? Parfait. Orelsan, un point. Le combat continue. Kerry James ? Parfait. Il avait fait trois mois. Le combat continue. Non, il a raison. Vas-y, frérot. Vagabond, vagabond. Putain, je l'ai pas. Étoile. Je l'ai pas. Mais si, étoile. Vagabond. Ah, on est que feu. Parfait. On est que feu. Il met un coup de presse, ça me rêvait, en fait. J'aimerais pas jouer avec Kaj. Belge. Belge, noir. Damso. Parfait. Non, non, non. Le mot noir était interdit. Ah, merde. Moins un point. Merci. Vas-y, frérot, le temps passe. Vite, vite. 13. Paris. 13, je connais pas les arrondissements de Paris, frérot. Je suis pas d'ici. Groupe. J'ai pas. 113. On passe dans... On passe, on passe, on passe. Bon. C'est dur. Fini. Vous avez trouvé 3 rappeurs. C'est pas grave. Tu devines. C'est dur de rendre connaissance de ceux qui n'ont pas. Oui. Donc on passe à 11 points pour vous. Qui va mimer ? Moi. C'était sûr. Voilà pour toi. Big Flo, j'ai ton adresse. J'aurais fait comme toi. Je vais pas jouer, je saute mon tour. Je suis prêt. Top. Marseille. Star. Stade. Big Flo, Oli. Marseille. Ah, pfff. Soprano. Un point. Il est pas confiant, il est pas confiant. Vous vous connaissez ou pas, la main ? J'ai une écho. Un enfant, un majeur, un petit défaut. Ouais. Génie. Légende. Dis des mots, frérot. Putain. Un belge. Un belge. Vocodeur. Drip. Je l'ai... Hamza. Oui. Deux. Dark Vador. Raba. Oui. Trois. Putain, il est bon. Mots clés, mec. Oui, mais il y en a beaucoup des mots clés interdits. Ils sont bien trouvés. Les auteurs bossent bien. Pouloulou. Niska. Okr. Okr. 5. Q. Cardi B. Oui. Dernière, vas-y. Trois secondes. Numéro 19. C'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est pas mal du tout. Si tu me refais le bruit de Cardi B, je te... Si tu le fais bien. Okr. Un point en plus. 8,25. Bravo. Et on va passer tout de suite à l'épreuve phare de Rapjeu, les enchères. Vous êtes dans Rapjeu, je rappelle l'enjeu, les gagnants seront les meilleurs rappeurs français, francophones, pardon, et les perdants feront la promo des gagnants. Avec un petit gage. On passe aux enchères. Je pense que vous connaissez la séquence, mais grosso modo, je vais vous donner un thème. Par exemple, les rappeurs qui ont sorti un album en 2019, ça ne sera pas ça. Vous voulez venir, je peux en citer 8, je peux en citer 12, etc. jusqu'à ce qu'une équipe remporte les enchères. Si l'équipe me dit je vais en citer 12 ou 18, si elle cite les 18, elle prend 18 points. Si elle n'y arrive pas, l'autre équipe prend 18 points. Et aujourd'hui, comme il y a un côté familial, déjà parce que vous êtes frère, c'est la seule raison en fait, du coup, je vais vous demander de me citer un nombre de rappeurs où il y a des liens de parenté. Ça peut être frère, des groupes, des cousins, genre migos, tu vois, on ne sait pas trop, mais il y a un truc quoi. Français et carri. Il y a un lien familial. Français et carri, tout ce qu'on veut. Monde. Si il y a un doute, ça compte. Si c'est drôle, ça compte, ouais. Ok. Alors, on va commencer avec vous puisque vous avez la main. Combien de groupes qui présentent un lien de parenté dans leur constitution êtes-vous capable de me citer ? Je vais dire 5. 5. Oh, le bâtard. Non, déjà, tu n'y arrives plus. Franchement, j'en avais 4, j'étais fier de ouf. Ouais, les mecs, on va peut-être pas faire des enchères à 5 quand même, un peu de panache. Oui, bien sûr. On met 6. On est confiants à 6. 6. 6. C'est énorme. 8. 8. Quoi ? Vas-y, moi, je dis 9. 9. 10. C'est sûr qu'ils ne les ont pas. On s'arrête là ? Oui. Est-vous prêts ? Ouais. C'est parti, ça commence tout de suite. PNL. PNL, les migos. Oui. Shuriken de Fafla Rage. Absolument. Les frères Lumière. Les frères Lumière, Feedback Ardido C. Oui. Ouh là là. T'as fait la moitié du chemin. Non, non, attends, attends, attends. Rides Remord. Oui. Les deux frères. Rides Remord. Carlache, frérot. Attends, attends, attends. Big Flo et Oli. Oui. Putain, on avait 10 qui d'autre, j'en ai 10 plein de tout à l'heure. Eh ben c'est Charles. Ils en left 3. Deux balles de neg. Deux balles de neg. Ouais. 8. Ils en left 2. Putain, c'est terminé. T'inquiète, on a 30 secondes, on est ensemble, ça va les gars ? Bien. Ça va si vite. Le temps passe si vite. 3. C'est fou la vie. 20. Hop, 20 secondes. C'est dommage, à deux prêts les gars. Je t'en ai presque, j'en ai 15 secondes. À deux prêts, quel dommage. Ils vous en left 2. T'as compté Kouzi et les cousins ? Ouais. Si il y a Raïti aïe. Sur Kouzi et Kouzi. Très fort. Ok. Encore un, vous avez 5 secondes. Putain, 1, 2, 1, 1. Calage. C'est mort. C'est fini, c'est fini. Il l'a dit sous le temps ? Non, 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 non. Ok, juste après. Vous prenez 10 points. Il y a des arsenic aussi. Mais bien sûr. Évidemment. On l'a pas dit ? Tu prends 10 points. Non, vous n'allez pas dire arsenic. Putain. Tout est possible avec la dernière épreuve, avec le streaming. Ça va très vite quand on s'amuse. C'est tout de suite. 18,25 à 11. Alors ça se passe maintenant avec le questionnaire fake news. Je vais vous poser des questions. Vous allez devoir me donner des réponses. Sauf le petit détail qui change, c'est qu'il a falloir me donner des mauvaises réponses. Donc évidemment... Ça, c'est marrant ça. Question. Ouais, ça veut dire que c'était pas marrant avant. Il a dit vraiment du fond du cœur. Enfin, on va se marrer, putain. Ça, c'est marrant. Là, on y arrive, là. On est pas venus pour rien, merde. Ça commence tout de suite. Si vous deviez faire un octogone sans règles, ce serait avec qui ? Al Capote. Ok. C'est peut-être une vraie réponse, ça. Non, non, c'est totalement improbable. C'est une mauvaise réponse. Je choisis mes fake news. Merci beaucoup. Selon qu'un âge criminel, que peut-on faire comme Emmanuel Macron ? On brossait mes pieds. Ben oui, les gars. Ça fonctionne. C'est une très mauvaise réponse. Il remonte. Il faut attendre la fin des... Exactement, absolument. La meilleure ville du 93 pour faire du rap, c'est... Sarbourg. Toulouse. Oui, Sarbourg. C'est vrai que c'est pas dans 93. Bravo, hein, quoi. Ça se rapproche de Saint-Toy, Saint-Mille. Il est mauvais joueur. C'est le pire. Quel autre rappeur vient de Moselle comme cette jose ? Kanye Rkana. C'est un point. C'est un point. Exactement. Est-ce que c'est quelqu'un que vous avez beaucoup écouté, Kanye Rkana ? Pas mal, ouais. Je m'appelle dans titre, ouais. Est-ce qu'on parle de la mère des enfants perdus ? Est-ce que vous pouvez me chanter un peu le refrain et... Je suis la rue, la mère des enfants perdus. Regardez, c'est guignol. Après, après. Vas-y, après, après. On va rester sur le barème traditionnel, 0,25 points. La première chose que vous faites en vous levant le matin. C'est là, OK. Je tue des gens. Tu tues des gens ? Ouais. OK. Voilà, dès que je me lève, bam, bam, et je... Question suivante. Pourquoi ? Avais-vous tous ? C'est parce que c'est un de ses titres qui est super. Je suis désolé. Je suis désolé. C'est moins un point, il n'y a aucun respect. C'est moins un point. Si tu remportes la partie... Je suis égocentrique. Exactement. Très, très bon titre, cette jose. Et du coup, pour donner un peu de piment dans tout ça, on va vous enlever deux points. Oh, putain ! Je crois que c'est... Le meilleur rappeur de France, c'est qui ? BigFlo. C'est une fake news. C'est peut-être la fin de BigFlo au lit, aujourd'hui. C'est une fake news. Vu qu'il y a un lien fratricide qui est en train de se mettre en place, on peut mettre deux points. Oh, parfait. Ouais, 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 ok, ok. C'est dur, hein, là, gros. 16, 18 et demi. Tout est possible puisqu'il reste trois questions. Le meilleur rappeur du 93, c'est qui ? Non, mais il n'attend pas la fin, là. Moi, j'ai pas peur de le dire. Moi, j'ai pas peur de le dire, c'est à 93. J'ai pas peur de te le dire. Il est où, mon 9M ? Sors la sacoche, sors la casserole. J'ai pas peur de te le dire. T'as dit c'est qui ? T'es buzzé. Ok, un point. Qui gagne le plus d'argent entre Bic-Feu et Oli ? Je le repère. Bravo. C'était drôle, putain. En plus, c'est vrai. Mais c'est vrai. Oui, c'est vrai. Ah, c'est vrai ! Ah, bah, non, non, non. Mais bon, c'est pas vrai. Qu'est-ce que t'en penses, toi ? Il a en galère, mon darwin, il a en galère. Mais c'est vrai. Il a signé chez Polydor, tout le monde l'a vu. C'est vrai. Ici, t'as 18 et demi. Il reste une question qui va donc valoir pour deux points. Donc, tout se joue maintenant. Pourquoi Toulouse s'appelle la Ville Rose ? La Ville Rose, parce qu'en fait, il y a eu un accident. Un jour, il y avait une usine de peinture. Et ça a pété, tu sais. C'est bien, c'est bien. C'était à l'époque de AZF. Et en fait, ça a repeint toute la Ville Rose. Et voilà. Est-ce que vous avez une autre explication ? En fait, vous connaissez Atlanta, les strip clubs, tout ça. Bien sûr. Un pire de Toulouse. Beaucoup de strip clubs à l'époque à la Toulouse. Oui, non, mais il y a aussi, parce que c'est là où le gars qui a inventé le chewing-gum, Malabar, est né à Toulouse. C'est pire, frère. Et du coup, on a donné le nom par rapport à ce carré rose si connu. Bon, j'ai posé une autre dernière question. J'aime vraiment pas cette réponse. C'est vrai, frère. Je suis pas convaincu. C'est un... Kalach criminel aime la sauvagerie, mais qui se cache sous la cagoule ? Sous la cagoule de Kalach, c'est moi. Eh ouais. Alors ça, ça vous embouteillez le moins. Bravo ! Ouais, mais attends, 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 il y a égalité, là, Médic. Non, il mène, il mène. Mais non, on est égalité. C'est une victoire des cassoulaines, Tamac ? Ouais, j'aurais jamais pensé prononcer cette frein d'un jour. Les cassoulaines, Tamac ont gagné. Moi, je me barre, moi. Ah oui, bravo, c'est bon, c'est bon. Big Flo et Sadioz, vous êtes les meilleurs rappeurs français. Français. Qu'est-ce que ça vous fait ? Fake news. Bah, je l'habite. Écoutez, pour moi, c'est une habitude. Ok. Allez, les deux, ils ont une Corée et tout. C'est une vraie équipe, tu vois. C'est une vraie complicité. Très heureux, on voudrait remercier tous les gens qui, je pense, seront d'accord en commentaire. Ça fera pas de débat, il n'y aura pas des... Mais déjà, il faudrait qu'ils fassent du rap avant d'être les meilleurs rappeurs français. C'est top, quoi. Ok. Bravo, en tout cas. Bravo, bravo, bravo. Je vous demande de venir ici, messieurs. Je tiens un big up Kalash parce que je l'ai prévenu au dernier moment. C'est vrai. Il est venu donner renfort à mon équipe. À fond. Alors, il faut donc faire la promo de ces messieurs. Vous avez deux super rappeurs. Il y a Seth Jones qui a sorti un morceau qui s'appelle Téléphone, Prod, Sizi. Surtout son style, il est lourd, son style. Putain style. Kalash, le confirme. Il faut parler du pantalon, surtout. Pantalon, chaussures. Montre le style, montre le style, montre le style. Wow. Wow, quel drip. Validé par Kalash Krimi. Je valide fort. C'est incroyable. Quelqu'un signe improbable. Je valide fort. Mon frère, beatmaker de génie, il a fait toutes nos prods, plein de pros sur la bombe de Sopra. Il envoie des prods partout. Il met bien sa casquette et tout. J'aime bien comment il met ça. Il met bien sa casquette. Il a évalué le style de tout le monde. Rendez-vous dans toutes les villes de France à partir du mois de janvier. La dernière tournée Zenith avant une petite pause. Parce que tu fais sa prom, mais tu fais la tienne aussi. Ouais, c'est ça. Et je crois qu'il y a un projet aussi de cette jose qui arrive très bientôt. Il y a un son aussi qui est sorti. Exactement. Merci beaucoup. Il y a évidemment Kalash qui a fait son grand retour. Sauvagerie 3 qui est disponible. Si vous voulez des sons qui vous réveillent, c'est Kalash. C'est le plus énergique, le plus street, le plus sauvage du rap français. C'est lui. Bravo. Bravo. C'est très beau ce qu'il se passe. Mais je fais un petit gage. Oui. Il faut que tu nous dises devant la caméra quelque chose qu'on ne fait pas sur ton frère. Une petite info, du biscuit. Mon frère... Fais très attention à ce que tu dis. Mon frère est très bling bling. Il est très sur l'argent. C'est vrai ? Il a acheté une Rolex. Il aurait pu, si on n'avait pas fait ce genre de rap et si on n'avait pas eu cette éducation-là, etc. Il aurait pu briller. Il aurait pu être en mode vraiment rappeur, grosse montre, grosse chaîne. C'est pas mal. C'est une petite info un peu sympa. Parce que pour moi, c'est aussi une symbolique de... On ne t'a pas demandé, frérot. On ne t'a pas demandé. C'est bon. Bravo. 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 Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir été là. Merci à tous d'avoir été là. Vive le rap. C'est fait plaisir. Vive le rap. Merci Kalashrimi d'être venu au dernier moment. Merci à Sethjews aussi d'être venu au dernier moment. Et merci évidemment à BigFuHoli d'avoir été là. On se revoit dans deux semaines. Mettez des pouces bleus. C'est ça ? Ils sont bleus ? Ils sont bleus. Ils sont... Ouais, on est youtubeurs. Qu'est-ce que tu veux dire ? Un peu. Plus il y a des commentaires, plus ta vidéo est référencée. Vous êtes vraiment des youtubeurs. Pose une question et tu dis, et vous, quel est votre rappeur préféré ? J'aimerais bien le savoir en commentaire, comme ça tout le monde le met. Et vous, quel est votre rappeur français préféré ? J'aimerais bien le savoir dans les commentaires. Pas dans deux semaines.